Un château d'exception ? Pensez que nous sommes ici en face d'un château du XIVe siècle. Ce château du XIVe siècle de Louis d'Orléans est une citadelle, une forteresse, en tout cas un château dont l'ampleur, l'envergure sont destinés à impressionner le visiteur, mais aussi bien sûr au Moyen-Âge, à marquer de son empreinte la puissance d'un grand seigneur, fils de roi, frère de roi, qui construit ici à quelques kilomètres de Paris. Nous sommes à peine 70 kilomètres de Paris, nous sommes vraiment ici dans une région qui est forestière, nous sommes à la limite de la forêt de Compiègne, de la forêt de Retz, à quelques kilomètres de Villers-Cotterêts et de Compiègne. Nous sommes donc ici en face d'un château qui est à portée de main. Et c'est vraiment cela dont on parle. Mais si je reviens à Louis d'Orléans et nous allons rentrer dans son château, Louis d'Orléans est un grand seigneur et il veut absolument afficher sa puissance, mais aussi marquer de son empreinte militaire la route entre les foires de Flandre et les foires de Bourgogne. Nous sommes donc sur une route stratégique entre le nord et le sud de Paris. Et par conséquent, nous avons ici une citadelle exceptionnelle qu'est ce château de Pierrefond. Le château de Pierrefond va vivre des périodes assez tumultueuses. C'est surtout au XVIIe siècle que sur l'ordre de Louis XIII, le château du Moyen-Âge est démantelé. Et oui, au XVIIe siècle, en 1617, il impressionne toujours, il menace toujours. Et il faut donc que le pouvoir royal mette un terme à cette menace qu'il fait peser sur Paris et il est donc démantelé. Mais me direz-vous, mais ce château n'est pas démantelé, il est complet. Mais oui, c'est la deuxième histoire du château de Pierrefond. Et cette deuxième histoire, lorsque nous la traversons déjà ici en passant le pont-levis, on peut voir que cette histoire est une histoire relativement récente. Regardez les flèches du pont-levis, elles ne sont pas en bois, mais elles sont en métal. C'est bien du fer riveté qui est ici utilisé. Et ce fer témoigne du siècle de l'industrie. Nous sommes bien au XIXe siècle, sous le Second Empire. C'est la deuxième page, et pas la moindre, de l'histoire du château de Pierrefond, dans lequel nous entrons, après avoir franchi le pont-levis, nous entrons dans la cour, la cour d'honneur, qui montre un contraste assez saisissant entre le paysage médiéval de ce château qui impose sa silhouette dans toute la petite ville de Pierrefond et qui, de l'extérieur, est vraiment un château de contes de fées. On invite bien sûr les gens à venir, et notamment à venir en vélo. C'est intéressant ça, Xavier. Ah oui, si vous venez de Paris en vélo, c'est très facile. Vous prenez le train-gare du Nord, vous prenez la direction de Compiègne, arrivé en gare de Compiègne, vous prenez votre vélo, et là vous avez une vélo-route qui va vous amener à traverser toute la forêt. Et quelle forêt ! Une forêt d'exception, pas encore tout à fait d'ailleurs. La forêt d'exception, c'est pour la forêt de Reds, et c'est pour bientôt. Mais en revanche, vous allez traverser là un poumon naturel. Nous avons ici les plus grandes forêts françaises. Et oui, bien sûr, on pense à Fontainebleau, mais n'oubliez pas Compiègne, n'oubliez pas la forêt de Reds. C'est vraiment une belle balade à vélo, et vous pouvez venir jusqu'à Pierrefond. Cour d'honneur ! Commençons par la cour d'honneur. Cour d'honneur ! Le contraste, disais-je, entre un château reconstitué à l'extérieur par Eugène Viollet-le-Due, comme un château médiéval, mais un contraste avec l'intérieur, puisque ici, ce sont quasiment les accents de la Renaissance française qui s'expriment ici dans cette architecture, avec l'aile des Preuses que est en train de vous montrer Baptiste, cette longue aile qui fait 57 mètres de long, avec cet étagement de galeries ouvertes, de galeries fermées, d'étages percés par ces nombreuses fenêtres à menots. Et puis ici, dans l'angle, comme le montre Baptiste, bien sûr, un escalier, un escalier qui s'esquive derrière une tourelle. C'est un escalier à double révolution. Et oui, le modèle, nous l'avons en tête. Il y a un petit peu de chambord là-dessus. Et là-dessous, aussi, bien sûr. Et puis, l'aile qui est en face de nous, c'est l'aile des invités. Eh oui, aile des invités. Pourquoi Eugène Viollet-le-Duc vient-il reconstruire le château de Pierrefond ? Nous sommes en 1857. Eugène Viollet-le-Duc est proche du couple impérial. L'impératrice Eugénie et Napoléon III viennent régulièrement à Compiègne pour des séries. Entendez par là qu'ils reçoivent, bien sûr, des invités de marque pour une semaine. C'est l'occasion d'organiser des chasses, d'organiser des banquets, d'organiser des balles, d'organiser des promenades en forêt. Et à l'occasion de ces promenades, on vient voir les ruines de Pierrefond. Mais très vite, très vite, en 1857, Eugène Viollet-le-Duc se voit confier la commande par Napoléon III de construire ici une résidence impériale. Et nous sommes ici devant le donjon. Et c'est là que Eugène Viollet-le-Duc va aménager le donjon comme une résidence impériale. Premier étage, les appartements de l'empereur. Deuxième étage, les appartements de l'impératrice. Troisième étage, les appartements du prince impérial. Il faut se rappeler que l'intimité, la confiance qui s'établit entre Eugène Viollet-le-Duc et Napoléon III commence avec la célébration des noces entre Eugénie de Montirot et Napoléon III en Notre-Dame de Paris en 1853. Et c'est Eugène Viollet-le-Duc qui décore Notre-Dame de Paris. Et puis, souvenons-nous que trois ans plus tard, en 1856, il renouvelle l'exploit de décorer Notre-Dame de Paris pour la célébration du baptême du prince impérial. Alors, ce donjon est donc un donjon vu comme une reconstitution médiévale. Eugène Viollet-le-Duc fait réellement ici œuvre d'archéologue puisqu'il reconstitue des éléments qui ont disparu au moment du démantèlement de la forteresse au XVIIe siècle. Mais il fait aussi œuvre de reconstitution, voire même de création. Ainsi en est-il notamment de ces grandes lucarnes avec ces gables décorés de sculptures, 32 figures de chats qui illustrent l'univers animalier et décoratif tout à fait créé par Eugène Viollet-le-Duc. Nous sommes dans la galerie qui est adossée à l'aile des preuses. J'allais dire les invités, mais c'est parce que j'ai oublié de dire que le projet, à partir de 1867, évolue. En effet, en 1867, Eugène Viollet-le-Duc n'est plus missionné pour réaliser la résidence impériale. Il est missionné pour réaliser, ici à Pierrefond, une sorte de musée du Moyen-Âge dont l'aile des preuses sera le point d'orgue. Alors cette galerie est ornée de différents décors que vous montre Baptiste à l'instant. Donc la galerie fait 57 mètres de long et elle est ornée de différents personnages qui sont représentatifs des différents métiers du Moyen-Âge. Mais ici, au premier plan, vous avez les armes de France. C'est logique. Deux anges portant les armes de France encadrent l'entrée dans la salle des gardes dans laquelle nous allons rentrer. Souvenez-vous que Louis d'Orléans est bien sûr un prince de sang et que l'on a aussi adossé à chaque figure de métier. Nous avons ici l'armurier au premier plan puis ensuite à l'arrière-plan, il y en a d'autres. Vous voyez, il est en train de marteler une épée dont la pointe, hélas, est brisée. Mais l'on pourrait imaginer qu'au revers, si on se tourne, nous avons des personnages fabuleux. Ici, ce singe enchaîné qui illustre le goût qu'Eugène Violet-le-Duc a pour le bestiaire du Moyen-Âge. Rappelons qu'Emmanuel Violet-le-Duc, le père de l'architecte, est un éminent scientifique. Il est spécialisé dans la littérature médiévale et il est fort probable qu'Eugène Violet-le-Duc ait été bercé pendant son enfance par cet univers médiéval assez extraordinaire. Alors, nous allons traverser la salle des gardes qui impressionne par ses volumes mais qui illustre aussi par les éléments sculptés que nous avons ici. Le travail archéologique fait par Eugène Violet-le-Duc pendant les travaux qu'il mène à Pierrefonds. Si vous regardez, par exemple, la pierre qui est ici au bas du mur, vous y voyez des vestiges d'anges devant un tambourin. Eh bien, c'est l'œuvre du XIVe siècle relevée dans les ruines par... Là, je vois que Baptiste a des problèmes avec sa caméra par Eugène Violet-le-Duc. Donc, archéologiquement parlant, il garde le vestige du XIVe. Il demande au sculpteur, c'est le plâtre que nous avons juste au-dessus, de reconstituer les éléments manquants que l'histoire et le temps ont fait disparaître. Et puis, il le fait tailler dans la pierre. C'est le corbeau qui soutient la poutre et la solive du plancher de la salle des Preuses qui est au-dessus de nos têtes. Alors, nous allons poursuivre, traverser cette grande salle des gardes pour rejoindre la salle qui est juste au-dessus, qui est la salle des Preuses. Alors, nous pourrions donc considérer que nous sommes déjà dans le circuit de visite. Cette salle est ouverte à la visite en temps habituel. J'ai ouvert la porte. Baptiste me suit. Nous allons nous engager dans l'escalier à double révolution. Si vous regardez bien, il y a un départ d'escalier de chaque côté. Voilà. Il ne mène pas au même endroit. J'espère que j'ai pris le bon escalier pour rejoindre la salle des Preuses. Ah oui, tiens, Baptiste, si tu regardes là, c'est l'escalier que l'on n'emprunte pas. Il y a donc possibilité de monter les escaliers sans se croiser. Alors, vous entendez clicailler mes clés parce que j'ai un gros trousseau dans les mains. Il faut dire que j'avais les clés de Villers-Cotterêts et de Pierrefonds sur le même trousseau et j'ai tout pris. Voilà. Alors, juste, j'ai vu passer une question que je vais essayer de poser à Gdaïbaïd. Quelqu'un nous demande déjà si on peut le voir en replay. Évidemment, on pourra le voir en replay que ce soit sur la page du Centre des Monuments Nationaux ou sur la page, évidemment, du Château de Pierrefonds qui partagera ce live. Quelqu'un nous demandait pourquoi ne pas remettre les grandes statues sur les socles maintenant presque vides dans cette belle salle des gardes ? Eh bien, tout simplement parce que nous avons des questions de conservation qui sont tout à fait exigeantes et strictes. C'est effectivement quelque chose que nous envisageons. Il y a deux socles vides, en effet. Il y a deux statues qui sont en réserve pour l'instant. Et nous allons, je l'espère, pouvoir programmer leur remontage dans les meilleurs délais. Donc, ça n'est que, on va dire, un épisode qu'il va falloir passer, attendre. vous allez me dire, mais qu'est-ce que vous faites pendant ce temps-là ? Mais, justement, nous sommes dans la salle des Preuses et c'est le prochain grand chantier de Pierrefonds. Pensez qu'en 2023, nous allons restaurer de la tour qui est ici derrière, qui est la tour Godefroy-de-Bouillon, à la tour Alexandre et nous allons la gravir. Entre les deux, nous avons cette salle des Preuses qui fait 52 mètres de long, elle fait 12 mètres de haut, 9 mètres 50 de large. C'est vraiment la salle XXL du château de Pierrefonds. Eh bien, il se trouve que, si vous regardez la voûte, eh bien, vous constaterez qu'à espace régulier, nous avons des bandes blanches sur le décor du 19e siècle. Eh bien, ce sont des désordres qui sont occasionnés par l'innovation de Pierrefonds. Eh oui, l'innovation veut que la quasi-totalité des charpentes du château de Pierrefonds soient en acier. et comme elles sont en acier, elles ont tendance à bouger en fonction des saisons et depuis le 19e siècle, ces petites oscillations ont engendré les dégradations de la voûte qui est une voûte en briques creuses, enduites et peintes et qui est donc adossée directement à cette charpente en métal sur laquelle il va falloir agir. Donc, un grand chantier que nous allons pouvoir engager grâce au plan de relance, un chantier de 7 millions d'euros au total, va nous permettre de restaurer les toitures, les charpentes, les décors peints, la vitrerie et de redonner à l'issue de ce chantier l'éclat de cette salle des preuses. Mais pourquoi salle des preuses ? Eh bien, les voilà nos preuses. Elles sont là. Elles sont ici sur cette cheminée. C'est un décor composé de 9 figures féminines qui n'est autre qu'un hommage à l'amour courtois. L'amour courtois, c'est bien sûr ce qui fait l'élégance de la chevalerie. D'ailleurs, ne dit-on pas aujourd'hui encore qu'un homme élégant et attentif est un chevalier servant ? Eh bien, cela nous vient de ce Moyen Âge au cours duquel la figure féminine devient centrale. Bien sûr, c'est la figure de la maternité, mais c'est aussi la figure de l'amante à laquelle nous avons le droit de faire la cour. Tout cela peut vous paraître désuet, mais au XIXe siècle, c'est l'occasion pour Eugène Viollet le duc de rendre hommage à l'impératrice Eugénie qui est au centre. C'est la figure féminine qui porte un voile et une couronne sur laquelle, si vous regardez de près, nous voyons un aigle, elle, déployée, qui est bien le symbole de l'Empire. Elle est ici accompagnée de huit de ces dames du palais, c'est-à-dire ce sont les dames de sa chambre, celles qui l'accompagnent dans la vie quotidienne de la cour, qu'il s'agit de la cour à Saint-Cloud, bonjour à nos collègues de Saint-Cloud, qu'il s'agisse de la cour à Compiègne, bonjour à nos collègues de Compiègne ou de la cour à Pierrefond, effectivement, elle est accompagnée de ces dames et elles sont toutes couronnées, à l'exception d'un dernier à droite, c'est celle qui se cache sous les traits de Ménalip et qui n'est autre que Mme Carette qui est sa lectrice et qui n'est pas noble, elle n'apporte donc pas de couronne. Alors, j'ai cité Ménalip, j'aurais pu citer leur nom à toutes, sous les traits de Sémiramis, reine de Babylone, c'est bien sûr l'impératrice Eugénie. Alors, ces figures féminines siègent sur le manteau de la cheminée et elles font face à des figures masculines qui sont à l'opposé là-bas dans l'ombre, qui ne sont autres que les chevaliers paladins, c'est-à-dire les chevaliers qui ont atteint les niveaux les plus élevés, les grades les plus élevés de la chevalerie, c'est vraiment là le symbole de la bravoure, du courage, du talent politique. D'ailleurs, au centre de ces personnages, c'est la figure de Charlemagne qui incarne là les valeurs de cette chevalerie. Xavier, tu évoquais les preuses et ces preuses et on saluait d'ailleurs nos collègues de Saint-Cloud, ces preuses font écho à une salle des preuses également de la subscription de Saint-Cloud et en tout cas font écho à ce Moyen-Âge et à un des monuments de laine que nous connaissons bien. Oui, effectivement, j'aurais pu dire d'ailleurs que Mme Carette était l'épouse du conseiller général de Coussy, Coussy-le-Château-Aufric, petite commune du département de laine. Effectivement, comme tu le soulignes, je suis aussi administrateur du château de Coussy. Ce château de Coussy qui est un château redoutable, une vraie forteresse médiévale qui présente une ruine d'un romantisme absolu. Là, franchement, on a hâte de vous ouvrir les portes de Coussy parce que c'est beau à couper le souffle et en plus, comme c'est un château qui se présente sous forme de ruine, nous ne risquons pas d'être trop confinés. C'est une magnifique promenade à faire. Et effectivement, Eugène Viollet-le-Duc restaure Coussy et à Coussy, il y a la salle des Preuses et il s'inspire de la salle des Preuses pour la salle des Preuses du château de Pierrefond. Alors, autre escalier assez extraordinaire du château de Pierrefond, c'est un escalier qui est dessiné par Eugène Viollet-le-Duc mais qui est d'une certaine modernité si l'on regarde cette hélice qui s'enveloppe dans la tour Alexandre et si l'on regarde la manière dont les corbeaux en saillie progressive ou en retrait progressif comme on le voudra s'articulent, eh bien, on est en face d'une oeuvre éminemment graphique. Et ce qui est intéressant et si Baptiste peut vous le montrer, c'est voir le contraste que l'on a entre cette fenêtre. Regardez cette fenêtre, on a cette petite banquette, on l'appelle le coussiège, c'est cette petite banquette que l'on mettait dans l'ébrasement pour bénéficier de la lumière du jour lorsque l'éclairage était pauvre et qu'à la tombée du jour, eh bien, ma foi, il fallait aller chercher la lumière là où elle était encore, c'est-à-dire aux fenêtres. Mais cette pierre est accidentée, on le voit, elle a vieilli, c'est bien un ébrasement du XIVe siècle et puis, si on regarde à gauche, eh bien, la pierre, c'est une pierre neuve et nous avons bien là le travail mené par Eugène Violeud-le-Duc entre le XIVe siècle et le XIXe, il y a cet assemblage de l'ancien authentique avec la modernité et ce palais impérial complètement fou qui restera inachevé puisque je vous le rappelle, Eugène Violeud-le-Duc travaille ici jusqu'en 1870, le désastre de Sedan met un terme au chantier, le chantier sera repris par la Jeune République par la suite mais s'achèvera non plus sous la direction d'Eugène Violeud-le-Duc mais de son gendre Maurice ou Radou en 1885. Allez, nous gravissons la tour Alexandre, donc l'escalier que nous empruntons est adossé à la paroi. Regardez cette belle pierre, la pierre du château de Pierrefond est un calcaire lutétien, c'est-à-dire un calcaire du bassin parisien, donc de cette île de France dans laquelle nous sommes finalement géologiquement, c'est un calcaire coquillé, alors si vous voyez des petits trous, des petits accidents, eh bien si vous regardez attentivement, on peut voir des petites hélices de coquillage et ces petites hélices de coquillage témoignent de l'ancienneté de cette pierre qui est vraiment une pierre qui constitue le plateau du bassin parisien. Et là, donc, petite surprise qu'on vous a préparée, rien que pour vous, rien que pour cette visite, nous sommes en haut de la tour Alexandre. Là, le panorama, on peut dire qu'on aime les panoramas ici. Alors, si vous regardez juste devant vous, vous avez les parties hautes du donjon. Si on tourne vers la gauche, nous avons la partie haute de la chapelle, chapelle que Viollet-le-Duc dessine en s'inspirant des magnifiques chapelles gothiques de cette région de l'Oise, nous sommes dans le département de l'Oise, pensez à Chalie, pensez à Chantilly, pensez à l'ensemble de cet art gothique qui va être célébré jusqu'au cœur du 19e siècle. Et puis, bien sûr, de l'aile des invités que l'on domine. Et puis, si, Baptiste, tu continues de te tourner tout en gardant ton équilibre, voilà, nous allons voir le haut de la tour Godefroy-de-Bouillon parce que les tours de Pierrefonds portent le nom de ces grandes figures du Moyen-Âge. Ce sont les Preux encore aussi ici. Et puis, en continuant à tourner, vous allez voir ce charmant petit village de Pierrefonds, petite ville. Alors, il faut quand même dire qu'à partir des années 1840, la célébrité de Pierrefonds s'exprime au travers d'une pratique qui va avoir un succès retentissant au 19e siècle. C'est bien sûr le thermalisme. Si vous regardez en face de vous, vous avez autour de l'étang quelques belles villas, certaines ressemblent à des chalets normands, mais vous avez aussi ce charmant petit château 19e qui est en face de nous. C'est l'ancien château Saint-Anne. Aujourd'hui, on l'appelle le château de Jonval, terminé en 1905 pour l'anciennette de camp de Napoléon III. Donc, il y a un côté, comment dire, on pourrait le dire, oui, un côté un peu chic à Pierrefonds. D'ailleurs, de l'autre côté, là-bas, de l'étang, vous avez un petit pavillon qui ressemble avec ses lambrequins à un chalet de bord de mer. C'est l'ancienne gare de Pierrefonds-les-Bains. Et oui, à Pierrefonds, on est venu prendre les eaux et profiter de ces eaux sulfureuses et férugineuses pour soigner des problèmes de peau, des problèmes d'estomac. C'est donc une petite cité qui est pleine de caractère. C'est une petite cité qui a... J'essaie d'entourer le micro tellement il y a du vent ici pour que vous puissiez continuer d'entendre. Alors, on va continuer notre panorama en essayant de garder notre équilibre. Baptiste, on ne va pas s'envoler. Petite église Saint-Sulpice de Pierrefonds. Là, je fais un petit coucou à toute l'équipe municipale au pétri-fontain. Oui, on les appelle des pétri-fontains parce que l'équipe municipale ne ménage pas ses efforts, notamment pour la restauration de l'église Saint-Sulpice. À droite de l'église Saint-Sulpice, cette espèce de grosse maison cubique qui est sur le bord de l'étang. Ce sont les anciens termes qui existent toujours. Et puis, à gauche de l'église, un petit château dans l'esprit Néo-Louis XIII avec cette architecture de briques et pierres. C'est le château Sabatier. M. Sabatier était un mania de la presse qui a été à la tête du journal illustré dont le fils a été le patron de l'éclair. Et ce jour, il a confié la réalisation de ce petit château à un architecte que vous connaissez bien désormais puisqu'il s'appelle Eugène Violet-le-Duc. Nous avons donc là le contraste entre un Eugène Viollet-le-Duc qui s'inscrit dans la tradition française du château français en briques et pierres dans le Goult-Louis XIII et puis d'un architecte plongé dans le néo-médiéval ici à Pierrefond. Alors, d'aucuns disent souvent « Oh, Pierrefond, c'est un château tout vide, il n'y a rien dedans. » Venez voir, venez visiter quand nous aurons la joie de vous y accueillir. Vous y verrez l'architecture est pleine de rebondissements, de fantaisies, d'inventivité, de clins d'œil au Moyen-Âge, de respect au Moyen-Âge, de vision archéologique mais aussi de création parfois assez audacieuse. Et puis, c'est aussi l'occasion de rentrer dans l'univers de ce second empire qui n'a pas lésiné à la dépense pour créer des décors, des lambris, des sculptures, des peintures murales. Tout cela est extrêmement riche et même si, en effet, Pierrefond n'a que peu de mobilier, c'est quand même une aventure à vivre.